Chapitre 23 Lus par Gérard Gilles De ce qui arriva au fameux Don Quichotte dans la Sierra Morena, l'une des plus rares aventures que rapporte cette véridique histoire. Don Quichotte, se voyant en si triste état, dit à Sancho « Toujours, Sancho, j'ai entendu dire que faire du bien à la canaille, c'est jeter de l'eau dans la mer. Si j'avais cru ce que tu m'avais dit, j'aurais évité ce déboire. Mais la chose est faite. Prenons patience pour le moment et tirons expérience pour l'avenir. » « Vous tirerez expérience, répondit Sancho, tout comme je suis turc. Mais puisque vous dites que si vous m'aviez cru, vous eussiez évité ce malheur, croyez-moi maintenant et vous en éviterez un bien plus grand encore. Car je vous déclare qu'avec la Sainte Hermandade, il n'y a pas de chevalerie qui tienne et qu'elle ne fait pas cas de tous les chevaliers errants du monde pour deux maravédices. Tenez, il me semble déjà que ces flèches me sifflent aux oreilles. Mais naturellement, Paul Tron, Sancho, reprit Don Quichotte. Mais afin que tu ne dises pas que je suis entêté et que je ne fais jamais ce que tu me conseilles, pour cette fois, je veux suivre ton avis et me mettre à l'abri de ce courroux qui te fait si peur. Alors, mais c'est à une condition que jamais, en la vie ou en la mort, tu ne diras à personne que je me suis éloigné et retiré de ce péril par frayeur, mais bien pour complaire à tes supplications. Si tu dis autre chose, tu en auras menti et mentiras toutes les fois que tu diras ou penseras pareille chose. Et ne me réplique rien, car de penser seulement que je m'éloigne d'un péril, de celui-ci principalement, où il me semble que je montre je ne sais quelle ombre de peur, il me prend envie de rester là et d'y attendre seul, non seulement cette sainte hermandade, ou confrérie qui t'épouvante, mais encore les frères des douze tribus d'Israël, et les sept frères des Maccabées, et les jumeaux Castor et Pollux, et tous les frères confrères et confréries qui lient au monde. « Seigneur, » répondit Sancho, « se retirer n'est pas fuir, et attendre n'est pas sagesse quand le péril surpasse l'espérance et les forces. Il est d'un homme sage de se garder aujourd'hui pour demain et de ne pas s'aventurer tout entier en un jour. Ainsi, ne vous remontez pas d'avoir suivi mon conseil, montez plutôt sur le silence si vous pouvez, ou sinon je vous aiderai, et suivez-moi, car le cœur me dit que nous avons plus besoin maintenant de nos pieds que de nos mains. » Donc Quichotte monta sur sa bête sans répliquer un mot. Et Sancho, prenant les devants sur son âne, ils entrèrent dans une gorge de la Sierra Morena, dont ils étaient proches. L'intention de Sancho était de traverser toute cette chaîne de montagne et d'aller déboucher au Viso ou bien à Almodovar del Campo, après s'être caché quelques jours dans ses solitudes pour échapper à la Sainte Hermandade si elle se mettait à leur piste. Ce qui l'encouragea dans ce dessin, ce fut de voir que le sac aux provisions qu'il portait sur son âne avait échappé au pillage des galériens. Chose qu'ils teintent à miracle, tant ces honnêtes gens avaient bien fureté et pris tout ce qui leur convenait. Les deux voyageurs arrivèrent cette nuit même au cœur de la Sierra Morena, où Sancho trouva bon de faire halte et même de passer quelques jours, au moins tant que dureraient les vivres. Ils s'arrangèrent donc pour la nuit entre deux roches et quantité de grands lièges. Mais la destinée qui, selon l'opinion de ceux que n'éclaire point la vraie foi, ordonne et règle tout à sa fantaisie, voulut que Ginès de Passamont, cet insigne voleur qui avait délivré de la chaîne la vertu et la folie de Don Quichotte, poussé par la crainte de la Sainte Hermandade, qu'il redoutait avec juste raison, eut aussi songé à se cacher dans ses montagnes. Elle voulut de plus que sa frayeur et son étoile l'eussent conduit précisément où s'étaient arrêtés Don Quichotte et Sancho Panza, qu'il reconnut aussitôt, et qu'il laissa paisiblement s'endormir. Comme les méchants sont toujours ingrats, comme la nécessité et l'occasion qui fait le larron, et que le présent fait oublier l'avenir, Ginès, qui n'avait pas plus de reconnaissance que de bonnes intentions, résolut de voler l'âne de Sancho Panza, se souciant peu de recidante, qui lui parut un aussi mauvais meuble à vendre qu'à mettre en gage. Sancho dormait. Ginès y vola son âne, et avant que le jour vînt, il était trop loin pour qu'on pût le rattraper. L'aurore parut, réjouissant la terre, et attristant le bon Sancho Panza, car, ne trouvant plus son âne, il se mit à faire les plus tristes et les plus douloureuses lamentations, tellement que Don Quichotte s'éveilla au bruit de ses plaintes, et l'entendit qui disait en pleurant, « Oh, fils de mes entrailles, né dans ma propre maison, jouet de mes enfants, délice de ma femme, envie de mes voisins, soulagement de mes charges, et finalement, nourrissier de la moitié de ma personne, car avec 26 maravés dix que tu gagnais par jour, tu fournissais à la moitié de ma dépense. » Don Quichotte, qui vit les pleurs de Sancho, et en a pris la cause, le consola par les meilleurs raisonnements qu'il put trouver, et lui promit de lui donner une lettre de change de trois à non sur cinq qu'il avait laissées dans son écurie. À cette promesse, Sancho se consola, sécha ses larmes, calma ses sanglots, et remercia son maître de la faveur qu'il lui faisait. Celui-ci, dès qu'il eut pénétré dans ses montagnes, qui lui semblaient des lieux tout à fait propres aux aventures qu'il cherchait, s'était senti le cœur bondir de joie. Il repassait dans sa mémoire ces merveilleux événements qui, dans de semblables lieux âpres et solitaires, étaient arrivés à de chevaliers errants. Et ses pensées l'absorber et le transportaient au point qu'il oubliait tout autre chose. Quant à Sancho, il n'avait d'autre souci, depuis qu'il croyait cheminer en lieu sûr, que de restaurer son estomac avec les débris qui restaient du butin fait sur les prêtres du convoi. Il s'en alla donc derrière son maître, chargé de tout ce qu'aurait dû porter le grison, et tirant du sac pour en mettre en son ventre. Et il se trouvait si bien de cette manière d'aller qu'il n'aurait pas donné une obole pour rencontrer toute autre aventure. En ce moment, il leva les yeux et vit que son maître s'étant arrêté, essayait de soulever avec la pointe de sa lance je ne sais quel paquet qui gisait par terre. Se hâtant alors d'aller lui aider, s'il en était besoin, il arriva au moment où Don Quichotte soulevait sur le bout de sa pique un coussin et une valise attachés ensemble. Tous deux en lambeaux et à demi pourris. Mais le paquet pesait tant que Sancho fut obligé de l'aller prendre à la main. Et son maître lui dit de voir ce qu'il y avait dans la valise. Sancho s'empressa d'obéir et quoi qu'elle fût fermée avec une chaîne et son cadenas, il lui fut facile, par les trous qu'avait fait la pourriture, de voir ce qu'elle contenait. C'était quatre chemises de fine toile de Hollande et de plus Sancho trouva dans un bouchoir un bon petit tas d'écu d'or. Dès qu'il les vit, il dit « Béni soit le ciel tout entier qui nous envoie enfin une aventure à gagner quelque chose ». Il se remit à chercher et trouva un petit livre de poches richement relié. « Donne-moi ce livre » lui dit Don Quichotte. « Quant à l'argent, garde-le, je t'en fais cadeau. » Sancho lui baisa les mains pour le remercier de cette faveur et dévalisant la valise, il mit la lingerie dans le sac à provision. À la vue de toutes ces circonstances, Don Quichotte dit à son écuyer « Il me semble, Sancho, et ce ne peut être autre chose, que quelques voyageurs égarés auraient voulu traverser ces montagnes et que des brigands l'ayant surpris au passage l'auront assassiné et seront venus l'enterrer dans cet endroit désert. » « Cela ne peut pas être, » répondit Sancho, « Car tes voleurs n'auraient point laissé l'argent. » « Tu as raison, » reprit Don Quichotte. « Et je ne devine vraiment pas ce que ce peut être. » « Mais, attends, nous allons voir s'il n'y a pas dans ces tablettes quelques notes d'où nous puissions dépister et découvrir ce que nous désirons savoir. » Il ouvrit le petit livre et la première chose qu'il vit écrite comme un brouillon, quoique d'une très belle écriture, fut un sonnet qui lui eut haute voix pour que Sancho l'entendit. Ce sonnet disait « Où l'amour n'a point assez de discernement, où il a trop de cruauté, où bien ma peine n'est point en rapport avec la faute qui me condamne à la plus dure espèce de tourment. » Mais, si l'amour est un dieu, personne ne l'ignore, et la raison le veut ainsi, qu'un dieu ne peut être cruel. Qui donc ordonne la mer douleur que j'endure et que j'adore ? Si je le dis, que c'est vous, Phyllis, je me trompe, car tant de mal ne peut sortir de tant de biens et ce n'est pas du ciel que me vient cet enfer. Ils font donc mourir, voilà le plus certain, car au mal dont la cause est inconnue, ce serait miracle de trouver le remède. « Cet Sanchon-là ne nous apprend rien, » dit Sancho, « à moins pourtant que, par ce fil dont il est question, nous nous tirions le peloton de toute l'aventure. » « De quel fil parles-tu ? » demanda Don Quichotte. « Il me semble, » répondit Sancho, « que votre grâce a parlé de fil. » « De filiste, j'ai parlé, » reprit Don Quichotte. « Et c'est sans doute le nom de la dame dont se plaint l'auteur de ce sonnet. Et par ma foi, ce doit être un poète passable où je n'entends rien au métier. » « Comment donc ? » s'écria Sancho. « Est-ce que votre grâce s'entend aussi à composer des vers ? » « Et plus que tu ne penses, » répondit Don Quichotte, « c'est ce que tu verras bientôt quand tu porteras à madame Dulcinet du Tobozo une lettre écrite en verre du haut en bas. » « Il faut que tu saches, » Sancho, « que tous, ou du moins la plupart des chevaliers errants des temps passés, étaient de grands troubadours, c'est-à-dire de grands poètes et de grands musiciens. » car ces deux talents ou ces deux grâces, pour les mieux nommés, sont essentielles aux amoureux errants. Il est vrai que les strophes des anciens chevaliers ont plus de vigueur que de délicatesse. « Lisez autre chose, » dit Sancho. « Peut-être trouverez-vous de quoi nous satisfaire. » Don Quichotte tourna la page. « Ceci est de la prose et ressemble à une lettre. » « Une lettre missive ? » demanda Sancho. « Elle ne me semble au commencement qu'une lettre d'amour, » répondit Don Quichotte. « Eh bien que votre grâce et la bonté de lire tout haut, j'aime infiniment ces histoires d'amour. » « Volontiers ! » dit Don Quichotte. Et lisant ta haute voix, comme Sancho l'avait prié, il trouva ce qui suit. « La fausseté de tes promesses et la certitude de mon malheur me conduisent en un lieu d'où arrivons plutôt à tes oreilles les nouvelles de ma mort que les expressions de mes plaintes. Tu m'as trahi, ingrate, pour un homme qui a plus mais qui ne vaut pas plus que moi. Si la vertu était estimée une richesse, je n'envierais pas le bonheur d'autrui. Je ne pleurerais pas mon propre malheur. Ce qu'avait édifié ta beauté, tes actions l'ont détruit. Par l'une, je te crus un ange. Par les autres, j'ai reconnu que tu étais une femme. Reste en paix, toi qui me fais la guerre. Efface le ciel, que les perfidies de ton époux demeurent toujours cachées afin que tu ne te rependes point de ce que tu as fait et que je ne tire pas vengeance de ce que je ne désire plus. Quand Don Quichotte eut achevé de lire cette lettre, elle nous apprend encore moins que les vers, dit-il, si ce n'est pourtant que celui qu'il a écrit était quelque amant rebuté. Feuilletant ensuite le livre entier, il y trouva d'autres poésies et d'autres lettres, tantôt lisibles, tantôt effacées. Mais elles ne contenaient autre chose que des plaintes, des lamentations, des reproches, des plaisirs et des peines, des faveurs et des mépris, célébrant les unes et déplorant les autres. Pendant que Don Quichotte faisait l'examen des tablettes, Sancho faisait celui de la valise, sans y laisser, non plus que dans le coussin, un coin qu'il ne visita, un repli qu'il ne furuta, une couture qu'il ne rompit, un flocon de laine qu'il ne tria soigneusement pour que rien ne se perdît faute de diligence et d'attention. Tant lui avait éveillé l'appétit les écus d'or déjà trouvés et dont le nombre passait la centaine. Bien qu'il ne rencontrât rien de plus que cette trouvaille, il donna, pour bien employer, les seaux sur la couverture, les vomissements du baume de fier à bras, les caresses des gourdins, les coups de poing du meuletier, l'enlèvement du bissac, le vol du manteau et toute la faim la soif et la fatigue qu'il avait souffert au service de son bon seigneur, trouvant qu'il n'en était plus que payé et récompensé par l'abandon du trésor découvert. Le chevalier de la triste figure conservait un grand désir de savoir quel était le maître de la valise, conjecturant par le sonnet et la lettre, par la monnaie d'or et les chemises fines qu'elle devait avoir appartenu à quelque amoureux de haut étage que les dédains et les perfunis de sa dame avaient conduit à quelques fins désespérées. Mais comme à cet endroit âpre et sauvage, il ne trouvait personne dont il pût recueillir les informations, il ne pensa qu'à passer outre, sans prendre d'autre chemin que celui qu'il convenait à Rossinance, c'est-à-dire où la pauvre bête pouvait mettre un pied devant l'autre et s'imaginant toujours qu'à travers ses broussailles devait enfin s'offrir quelque étrange aventure. Tandis qu'il cheminait dans ses pensées, il aperçut tout à coup à la cime d'un monticule qui se trouvait en face de lui un homme qui allait sautant de roche en roche avec une étonnante légèreté. Il crut reconnaître qu'il était à deux minutes, la barbe noire étouffue, les cheveux longs et en désordre, la tête découverte, les pieds sans chaussures et les jambes sans aucun vêtement. Des choses qui semblaient de velours jaune lui couvraient les cuisses mais tellement en lambeaux qu'elle laissait voir la chair en plusieurs endroits. Bien qu'il lui passait avec la rapidité de l'éclair, cependant, tous ses détails furent remarqués et retenus par le chevalier de la triste figure. Celui-ci aurait bien voulu le suivre mais il n'était pas donné au faible jarret de rocinante de courir à travers ses pirailles. Donc, Kichotte s'imagina aussitôt que ce devait être le maître de la valise et résolut à par soi de se mettre à sa poursuite pour le trouver et d'utile pour le trouver courir toute une année par ses montagnes. Il ordonna donc à Sancho de prendre par un côté du monticule tandis qu'il prendrait par l'autre espérant à la faveur d'une telle manœuvre rencontrer cet homme qui avait disparu si vite à leurs yeux. Je ne puis faire ce que vous commandez répondit Sancho car dès que je quitte votre grâce la peur est avec moi qui m'assaille de mille espèces d'alarmes et de visions et ce que je dis là doit vous servir d'avis pour que dorénavant vous ne m'éloigniez pas d'un doigt de votre présence. J'y consens reprit le chevalier de la triste figure et je suis ravi que tu aies ainsi confiance en mon courage qui ne te manquera pas quand même l'âme te manquerait au corps. Viens donc derrière moi à pas à pas ou comme tu pourras et fais de tes yeux des lanternes. Nous ferons le tour de ces collines et peut-être tomberons-nous sur cet homme que nous voulons d'entrevoir et qui est sans aucun doute le maître de la valise. Mais en ce cas répondit Sancho il vaut bien mieux ne pas le chercher car si nous le trouvons et s'il est par hasard le maître de la valise et donc de l'argent il est clair que me voilà contraint de lui restituer. Mieux vous dis-je sans faire ces inutiles démarches que je reste en possession de bonne foi jusqu'à ce que le véritable propriétaire vienne à se découvrir. Ce sera peut-être après que j'aurai dépensé l'argent. Et alors le roi m'en fera quitte. Tu te trompes Sancho répondit Don Quichotte Dès que nous soupçonnons que c'est le maître de cet argent que nous avons eu devant les yeux nous sommes obligés de le chercher et de lui faire restitution. Et si nous ne le cherchons pas la seule puissante présomption qu'il en ait le maître nous mettrait dans la même faute que s'il était réellement. Ainsi donc Ami Sancho n'est pas de peine de le chercher car ce sera à m'en ôter une grande si je le trouve. Ceci dit il donna de l'éperon à Rocinante et Sancho le suit à pied portant la charge de l'âne grâce à Ginès de Passamont. Quand ils eurent presque achevé le tour de la montagne ils trouvèrent au bord d'un ruisseau le cadavre d'une mule portant encore la selle et la bride à demi dévorée par les loups et les corbeaux ce qui confirma davantage leur soupçon que ce fuyard était le maître de la valise et de la mule. Pendant qu'ils la considéraient ils entendirent un coup de sifflet comme ceux des pâtres qui appellent leur troupeau. Puis tout à coup à leur main gauche ils virent paraître une grande quantité de chèvres et derrière elles sur le haut de la montagne le chevrier qui les gardait. Donc Quichotte l'appelât aussitôt à grand cri et le pria de descendre. L'autre répondit en criant d'eux-mêmes et leur demanda comment ils étaient venus dans un lieu qui n'était garfulé que par le pied des chèvres ou des loups et autres bêtes sauvages. Sancho lui répliqua qu'il n'avait qu'à descendre et qu'on lui rendrait bon compte de toutes choses. Le chevrier descendit et en arrivant près de Don Quichotte il lui dit « Je parie que vous êtes à regarder la mule de louage qui est morte dans son ravin. » « Eh bien de bonne foi il y a bien six mois qu'elle est à la même place. Mais dites-moi avez-vous rencontré par là son maître ? » « Nous n'avons rencontré personne » répondit Don Quichotte « mais seulement un coussin une valise que nous avons trouvé plein d'ici. » « Ah je l'ai bien aussi trouvé moi cette valise » répondit le chevrier « mais je n'ai pas voulu ni la relever ni m'en approcher craignant quelques malheurs et qu'on m'accusa de l'avoir eu par vol car le diable est fin et il jette aux jambes de l'homme de quoi le faire trébucher et tomber sans savoir pourquoi ni comment. » « C'est justement ce que je disais » répondit Sanjot « moi aussi je l'ai trouvé mais je n'ai pas voulu m'en approcher d'un jet de pierre et c'est là-bas où elle est comme elle est. » « Dites-moi bonhomme » répondit Don Quichotte « savez-vous par hasard qu'il est le maître de ses effets ? » « Mais ce que je saurais vous dire » répondit le chevrier « c'est qu'il y a au pied de six mois environ qu'à des huttes de bergers qui sont comme à trois lieux d'ici arriva un jeune homme de belle taille et de bonne façon monté sur cette même mule qui est morte et avec cette même valise que vous avez dit avoir trouvé n'avoir pas touché. » Il nous demanda quel était l'endroit de la montagne le plus âpre et le plus désert où il nous dit que c'était celui où nous sommes à présent. Et c'est bien la vérité car si vous entrez une demi-lieue plus avant peut-être ne trouveriez-vous plus moyen d'en sortir. Je dis donc qu'en écoutant notre réponse le jeune homme tourna bril et s'achemina vers le lieu que nous lui avions indiqué nous laissant tous ravis de sa bonne mine et de la hâte qu'il se donnait à s'enfoncer dans le plus profond de la montagne. Et depuis lors nous ne le vîmes plus jamais jusqu'à ce que quelques jours après il coupa le chemin à un de nos patres et sans lui rien dire il s'approcha de lui et lui donna une quantité de coups de pied et de coups de poing. Ensuite il s'enfuit à la bourrique aux provisions prit tout le pain et le fromage qu'elle portait et cela fait il s'enfuit et rentra dans la montagne plus vite qu'un cerf. Quand nous apprîmes cette aventure nous nous mîmes quelques chevriers et moi à le chercher pendant deux jours dans le plus épais des bois de la montagne au bout desquels nous le trouvâmes blotti dans le creux d'un gros liège. Il vint à nous avec beaucoup de douceur mais les habits des gens en pièce et le visage si défiguré si brûlé au soleil qu'à peine nous le reconnaissions si bien que ce furent ces habits tous déchirés qu'ils étaient qui par le souvenir que nous en avions gardé nous firent entendre qu'il était bien là celui que nous cherchions. Il nous salua très poliment. Puis en de courtes mais bonnes raisons il nous dit de ne pas nous étonner de le voir aller vivre de la sorte que c'était pour accomplir certaines pénitences que lui a fait fait imposer ses nombreux péchés. Nous le priâmes de nous dire qui il était mais nous ne pûmes jamais l'irrément ni décider. Nous lui dîmes aussi quand il aurait besoin de nourriture et de provision de nous indiquer où nous le trouverions parce que nous lui en porterions de bon cœur et très exactement et si cela n'était plus de son goût qu'il vint les demander mais non les prendre de force aux bergers. Il nous remercia beaucoup de nos offres nous demanda pardon de ces violences passées et nous promit de demander dorénavant sa nourriture sans faire aucun mal à personne. Quant à son habitation il nous dit qu'il n'en avait pas d'autres que celles qu'il pouvait rencontrer là où la nuit le surprenait. Enfin après ses demandes et ses réponses il se mit à pleurer si tendrement que nous aurions été de pierre nous tous qui étions à l'écouter si nous lui sions fondu en larmes. Et tout à coup pendant qu'il était au milieu de sa conversation le voilà qui s'arrête qui devient muet qui cloue ses yeux en terre un bon morceau de temps et nous voilà tous étonnés inquiets attendant comment allait finir cet extase et prenant de lui grande pitié. En effet tantôt il ouvrait de grands yeux tantôt les fermait tantôt regardait à terre sans scier puis serrait les lèvres et fronçait les sourcils nous reconnûmes facilement qu'il était pris de quelques accidents de folie mais il nous fit bien vite voir que nous pensions vrai car il se releva tout à coup furieux de la terre où il s'était couché et se jeta sur le premier qu'il trouva près de lui avec tant de vigueur et de rage que si nous le lui on eussure arraché des mains il le tuait à coups de poing et à coups de dents et tout en le frappant il disait ah traître de fernand c'est ici c'est ici que tu me paieras le tour infâme que tu m'as joué ses mains vont t'arracher le coeur où loge et trouve t'asile toutes les perversités réunies principalement la fraude et la trahison et il ajouta à cela d'autres propos qui tendaient tous à mal parler de ce fernand et à l'appeler traître et perfide enfin nous lui ôtâmes non sans peine notre pauvre camarade et alors sans dire un mot il s'éloya de nous à toutes jambes et disparut si vite entre les roches et les broussailles qu'il nous fut impossible de le suivre nous avons de là conjecturé que la folie le prenait par accès et qu'un particulier Nové Fernand avait dû lui faire quelques méchants tours aussi cruelles que le montre l'aida où il était réduit et tout cela s'est confirmé depuis par le nombre de fois qu'il est venu à notre rencontre tantôt pour demander aux bergers de lui donner une part de leur provision tantôt pour la leur prendre de force car quand il dans ses accidents de folie les bergers ont beau lui offrir de bon cœur ce qu'ils ont il ne veut rien recevoir mais le prend un coup de poing au contraire quand il est dans son bon sens il demande pour l'amour de Dieu avec beaucoup de politesse et quand il a reçu il fait tout plein de remerciements sans manquer de pleurer aussi et je puis vous dire en toute vérité Seigneur qu'hier nous avons résolu moi et quatre bergers de le chercher jusqu'à ce que nous le trouvions et quand nous l'aurons trouvé de le conduire de gré ou de force à la ville d'Almodovar qui est un lieu d'ici et là nous le ferons guérir si son mal peut être guéri ou du moins nous saurons qui il est et s'il a des parents auxquels nous puissions donner avis de son malheur voilà Seigneur tout ce que je pouvais dire touchant à ce que vous m'avez demandé et comptez bien que le maître des effets que vous avez trouvé est justement le même homme que vous avez vu passer avec d'autant plus de légèreté que ses habits ne le gênent guère Don Quichotte qui avait dit en effet au chevrier comment il avait vu coureur cet homme à travers les broussailles resta tout surpris de ce qu'il venait d'entendre et sentant s'accroître son désir de savoir qui était ce malheureux fou il résolut de poursuivre sa première pensée et de le chercher par toute la montagne sans y laisser une caverne une fente un trou qu'il ne visita jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé mais la fortune arrangea mieux les choses qu'il ne l'espérait car en ce même instant parut dans la gorge de la montagne qui débouchait sur eux le jeune homme qu'il voulait chercher celui-ci s'avançait en marmonnant dans ses lèvres des paroles qu'il n'eût même pas été possible d'entendre de près son costume était tel qu'on l'a dépeint seulement lorsqu'il fut proche de Don Quichotte celui-ci s'aperçut qu'un pourpoint en lambeaux qu'il portait sur ses épaules était de peau de dain parfumé d'ambre ce qui acheva de le convaincre qu'une personne qui portait de tels habits ne pouvait être de basse condition quand le jeune homme arriva près d'eux il les salua d'une voix roque et brusse mais avec beaucoup de courtoisie Don Quichotte lui rendit son salut avec non moins de civilité et mettant pied à terre il alla l'embrasser avec une grâce affectueuse et le teint quelques minutes étroitement serré sur sa poitrine comme s'il l'eût connu depuis de longues années l'autre que nous pouvons appeler le dégueulier de la mauvaise mine comme Don Quichotte le chevalier de la triste figure après s'être laissé donner l'embrassade l'écarta un peu de lui et posant ses deux mains sur ses épaules il se mit à le regarder comme s'il voulu chercher à le reconnaître n'étant peut-être pas moins surpris de voir la figure l'air et les armes de Don Quichotte que Don Quichotte ne l'était de le voir lui-même en cet état finalement le premier qui parla après leur longue accolade ce fut le dégueulier qui dit ce que nous rapporterons plus loin là si un 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 C'est parti.